Bonjour, ce gros roux est juste un type timide qui est injustement harcelé et battu. Ses amis et parents ne peuvent pas l'aider, donc une rencontre inattendue avec un vieil homme devient un tournant important dans sa vie. Jimmy sera-t-il capable de prendre les choses en main et de protéger ses amis ainsi que lui-même ? Trois garçons à la tête rasée marchent dans l'école cherchant une victime à intimider. Les autres enfants détournent les yeux et restent loin du groupe. Le chef des tyrans, Miles, arrache les manuels des mains d'un gros roux. Mais le garçon les regarde droit dans les yeux. Jimmy est encouragé par ses amis, Andy et Bobby, mais ça ne sert à rien. Le héros erre sombrement dans les rues, et dès qu'il rentre à la maison, il mange un cookie pour soulager le stress. Sa mère demande au garçon s'il va bien, et bien que son ton de voix le trahisse, il n'avoue rien. Au cours d'un appel vidéo, ses amis tentent à nouveau de consoler Jimmy. Ils lui rappellent toutes ses bonnes qualités que les tyrans n'ont pas, comme son sens de l'humour et son intelligence, mais le gars se concentre seulement sur le fait qu'il est gros. Il l'invite à venir chez eux, mais il refuse et reste à la maison. C'est plus facile pour lui de s'enfermer et de faire l'autruche. Le soir, Jimmy voit son père au dîner. Celui-ci travaille de nuit et voit rarement son fils, sauf au repas du soir. Le père interroge le garçon sur ses amours, mais l'adolescent, pas bien dans sa peau, pense que personne ne peut l'aimer. Le père essaie aussi d'encourager son fils, mais en vain. Jimmy se sent une fois de plus oppressé par ses échecs, et il remange des bonbons. Le lendemain, les trois amis se rencontrent sur le chemin de l'école. Pendant qu'ils rigolent entre eux, ils se font arrêter par les tyrans déjà familiers. Bobby, qui a un côté efféminé, s'enfuit tout de suite, et Andy se fait pousser de côté pour que le gros garçon puisse être harcelé en face à face. Il le menace violemment et il lui extorque de l'argent, la belle somme de 100 dollars. Ils arrêtent de le menacer pour l'instant, et Jimmy doit trouver comment rembourser sa dette. En cours, Miles se moque de Bobby, laissant entendre qu'il est différent des autres gars. Pendant la pause, Jimmy reconforte son ami et lui suggère de sortir pour un repas ensemble. Après tout, c'est le meilleur moyen de se remonter le moral et de résoudre ses problèmes. A la cafétéria, Andy et Bobby disent à Jimmy qu'une certaine fille le regardait. Adrienne est intelligente et douce, bien qu'elle ait un style noir et gothique. Puis Miles dérange à nouveau les garçons, et cette fois, Jimmy ne se laisse pas faire. Mais au moment où Miles s'apprête à s'occuper de cette insolence, un homme noir et son grand frère aîné interviennent pour aider Jimmy. Dès que Miles voit quelqu'un de plus grand que lui, il s'enfuit. Mais la joie du succès ne durera pas longtemps. Sur le chemin du retour, Miles et son ami en voiture rattrapent Jimmy. L'adolescent essaie de se défendre une fois de plus, mais il est seul cette fois, et pas du tout prêt à se battre. Le pauvre garçon tombe du premier coup. Miles bat vicieusement son adversaire sans défense, et un vieil homme noir à côté voit tout ça. Il intervient immédiatement et effraye le tyran, malgré ses menaces et ses insultes. Et après avoir examiné le sourcil fendu de Jimmy, l'invite chez lui pour arrêter le saignement. Jimmy minimise l'ampleur de ce qui vient de se passer, et veut se cacher à nouveau à la maison. Mais le vieil homme parvient à le convaincre. Ils entrent dans un garage avec des photos d'un homme dans sa jeunesse sur le ring portant des gants de boxe. C'est Clarence Jackson, surnommé Action, un ancien boxeur poids lourd professionnel. Il s'y connaît bien en combat, et surtout, il sait comment se défendre. Jimmy commence à avoir de l'espoir, et il demande à ce qu'on lui apprenne la boxe. Mais Action est vieux, donc il lui suggère un autre entraîneur, et Action prendra le garçon sous son aile pour le guider. Avec la permission de ses parents, bien sûr. Action raccompagne donc Jimmy à la maison pour les rencontrer. Mais ils ne font pas encore vraiment confiance à l'étranger, et ils sont plus inquiets pour la santé de leur fils. Le lendemain, la famille de Jimmy rend visite à Clarence, pour lui demander de l'aide. Ils vont au gymnase, où le vieil ami d'Action, le charismatique mexicain Manny, entraîne des boxeurs. Quand il voit qui son vieil ami a amené, il n'est pas ravi. Et il doute que c'était une bonne idée d'amener un gars comme ça à la salle de sport. Manny comprend finalement que Jimmy a vraiment besoin d'aide, et il accepte la mission. C'est l'heure de la première séance. Avant le début du cours, Action avertit Jimmy. Il ne doit pas chercher les ennuis, et il ne doit utiliser les compétences qu'il aura apprises ici uniquement pour se protéger. Manny explique à l'enfant que même si son surpoids doit être pris en main, ce n'est pas toujours un désavantage en combat. Certains champions étaient plus lourds que d'autres. George Foreman, par exemple, savait bien utiliser son trait pour lancer des coups de poing particulièrement puissants. Action amène Jimmy au gymnase pour chaque entraînement, et il surveille ses entraînements de près, afin qu'il puisse partager son expérience incroyable. Jimmy et son mentor se demandent quoi faire à propos du tir en Miles. Le payer n'est pas une option, parce que sinon il continuera à harceler Jimmy et à faire de l'extorsion. Vu que le boxeur débutant n'est pas encore bien fort, Jimmy doit réfléchir à quelque chose pour remporter le combat. Donc Action propose qu'il mente à Miles en disant qu'il lui donnera 200$ au lieu de 100. Mais il devra attendre un mois. Comme ça, le conflit sera inévitable, et le risque augmentera, ce qui ne rend pas le garçon très heureux. Le lendemain matin, les problèmes de Jimmy ne font que se multiplier. Tout son corps souffre de l'entraînement. Action et Andy rigolent tous les deux, vu que Jimmy n'est pas habitué à ce genre d'entraînement, et il boite sur le chemin vers l'école. Bobby, à son tour, a hâte que Jimmy demande à Adrian de sortir avec lui. Et voici Miles, à qui notre héros ment en disant qu'il doit trouver un nouvel emploi, et à qui il promet 200$. Il conclut un marché pour que le tyran le laisse tranquille au moins quelques semaines. De son côté, Manny n'est pas satisfait du garçon. Il dit qu'il ne se donne pas à fond, et il y a beaucoup d'enfants dans les rues de familles beaucoup moins fortunées qui pourraient et voudraient s'entraîner ici à sa place. Action veut motiver l'adolescent, et lui demande ce qu'il se passe, où est passée sa ferveur. Jimmy, encore une fois, essaie d'éviter de répondre. Finalement, le garçon partage ses doutes avec son mentor. Il ne voit aucun progrès, et il ne croit pas en lui-même, car après tous ses efforts, Miles se sera toujours plus fort. Action ne gronde pas l'adolescent, car il a clairement besoin de temps et de soutien. Jimmy a un autre mot à dire à son père avant de partir pour son travail de nuit. Une fois de plus, les deux hommes gros s'assoient à la table du dîner. Le père voit aussi que son fils est fatigué et déprimé, et il dit qu'il ne devrait pas prendre le temps de ses aînés s'il n'est pas sûr qu'il veuille continuer à travailler dur. Le père regrette qu'il n'ait pas pu apprendre à son fils à se défendre, car il n'a pas non plus appris ça quand il était jeune. Le matin, Miles retrouve les amis à l'entrée de l'école et leur rappelle l'accord. Pour les intimider encore plus, il menace Andy et Bobby, puis les frappe fort dans l'estomac. Bobby s'enfuit et plus tard, a les larmes aux yeux, dit à son ami que l'humiliation n'arrêtera jamais. C'est là que Jimmy réalise qu'il ne peut pas laisser tomber ses amis. Ça l'aide à faire un choix. Après les cours, il prend son vélo et se rend à la salle de sport à l'avance, sans attendre son ancien mentor. Jimmy est déterminé et en plein entraînement, il frappe accidentellement Manny dans la mâchoire. Waouh, le premier renversement de sa carrière ! Les vieux boxeurs rient et apprécient son enthousiasme. Jimmy rencontre d'autres athlètes et s'entraîne dur. Les jours à la salle de sport passent vite. Deux semaines passent et Miles réclame l'argent promis. Jimmy parvient à garder son sang-froid et à négocier une semaine de plus. Andy voit que le comportement de son ami a changé et se demande ce qui se passe. Jimmy dit à son ami surpris qu'il boxe sous la direction de vrais pros et que s'il atteint son objectif, il risquerait même de tenter sa chance avec une fille. Encore une fois, un coup de chance qui s'avère être apprécié. La fille propose d'aller ensemble à une grande soirée chez une amie et notre héros est déjà sur le point d'aller à son premier rendez-vous. Les parents sont à nouveau choqués, leur fils inoffensif et silencieux grandit. Combat, boxe, fête, fille et après quoi ? Avec sa mère, Adrienne arrive chez Jimmy et rencontre ses parents. L'alcool, les substances et d'autres propositions intéressantes de l'hôtesse sauvage de la soirée se révèlent un peu inappropriés et Jimmy invite Adrienne à prendre l'air. Adrienne note que Jimmy mange mieux et a perdu du poids. Il y a une étincelle entre eux, mais le premier baiser est interrompu par l'un des acolytes de Miles, Eddie. Jimmy se laisse mettre en colère et dit ardiment au tyran d'aller se faire. Le reste de la soirée se passe bien et Jimmy, heureux, rentre chez lui. Jimmy, à son tour, apprend aussi quelque chose de nouveau à Action, qui essaie d'utiliser un téléphone portable. Le garçon l'appelle et il demande à Action de le conduire avec sa petite amie à la salle de sport. Adrienne est agréablement surprise d'apprendre que le gars fait de la boxe, car elle pensait qu'il perdait du poids grâce au tapis de course. A la salle de sport, Manny présente Adrienne à Rosie, une boxeuse qui se bat sur un pied d'égalité avec les hommes, assommant encore un autre gars. Ça impressionne Adrienne, peut-être qu'elle rejoindra même Jimmy dans son nouveau passe-temps. Le gars, quant à lui, vient à la salle de sport même pendant ses jours de congé, et Manny lui fait un peu peur en lui proposant de se battre avec un adversaire puissant. Action jette également un coup d'œil dans la salle de sport, mais il est dans un costume élégant qu'il porte à l'église. Les vieux boxeurs se souviennent de leur jeunesse, observant les progrès de Jimmy. Manny invite une autre de ses connaissances à enseigner des techniques d'art martiaux mixtes aux garçons, où les coudes et les genoux sont utilisés en plus des poings. Après tout, le futur adversaire de Jimmy ne se laissera pas restreindre par les règles du ring, ce qui veut dire que Jimmy doit aussi être préparé à ça. Un nouveau jour arrive, et Miles réclame une fois de plus l'argent. Il n'attendra pas un jour de plus. De son côté, Vinny, un vieil homme coriace, observe le conflit des adolescents. Il soutient Jimmy, et il sera prêt à aider s'il se passe quelque chose. Ils n'ont aucune idée que leur conversation ait été entendue par l'ami de Miles, Eddie, qui dit tout de suite que le gros garçon a menti et ne va pas payer. C'est là que les tyrans impliquent Billy, un grand fou qu'ils connaissent, surnommé Mâchoire de Vert, pour battre Jimmy pour eux. Le héros dit tout à Adrienne, et la fille sent que quelque chose ne va pas. Elle a peur que trop de gens apprennent pour le combat à venir, et que quelque chose puisse mal se passer. Manny le rassure au téléphone que tout ira bien, car Jimmy n'est plus seul non plus, et ses amis viendront à son aide s'il se passe quoi que ce soit. Heureusement, Vinny apprend vite que Miles veut la jouer sale, et il implique également ses connaissances, des mafieux italiens qui attrapent Billy Mâchoire de Vert sur le chemin de l'école et le retiennent prisonnier dans leur voiture. Miles n'a plus d'autre choix que de se battre. Eh bien, il est temps de donner une leçon à ce mec arrogant. Jimmy tombe au premier coup rapide, mais son entraînement d'endurance n'a pas été vain, et il se relève. Se souvenant de son entraînement, il force son adversaire à rater et à contre-attaquer, et cette fois, c'est Miles qui est allongé par terre. Incapable de supporter une telle humiliation, il ordonne à ses potes d'intervenir, et il se jette tous les trois sur Jimmy. Mais c'est là qu'Handy et Bobby n'arrivent plus à le supporter. On apprend que Bobby a un bon coup gauche. Jimmy, à son tour, lance quelques coups de poing précis, et exige que Miles laisse seul non seulement lui et ses amis, mais tous ceux qui ne peuvent pas se défendre. Le moment que Jimmy attendait temps est arrivé, et tous ses efforts n'ont pas été vains. Mais ce n'est pas tout. La vidéo du combat devient virale sur les réseaux sociaux, et elle passe même à la télé. Jimmy n'est pas la seule personne à avoir souffert d'intimidation, et son exemple peut inspirer beaucoup de gens. Ses parents sont inquiets, bien sûr, mais fiers de leur fils, et quant à Jimmy et ses amis, ils peuvent enfin marcher la tête haute. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires ce qui t'a aidé dans les moments où tu ne croyais plus en toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada